Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite déjà une bonne année 2021, j'espère que plein de choses vous arrivera de bien et que vous serez heureux durant cette année et que tous vos rêves seront réalisés, je l'espère en tout cas. Vu l'année 2020 qu'on a passé qui n'était pas vraiment top avec toutes les restrictions, je me dis que j'espère que cette année ça ne sera pas trop pareil, en espérant qu'on n'ait pas un troisième reconfinement puisque ça risque de ne pas le faire. Moi perso ça ne me change pas grand chose à ma life, mis à part les ailes de sport, ça me manque énormément, je ne vous dis pas à quel point. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est allé faire deux actions et je voulais vous présenter du coup tout ce qu'on avait acheté. Dans un premier temps je vais vous présenter tout ce qui est nourriture. Ce que je vais faire c'est qu'en fait on a fait deux actions mais pas le même jour, du coup là je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté dans le premier action, dans un premier temps. Du coup comme d'habitude j'ai pris le chai tea, un thé que je kiffe boire au moins un shaker par jour, histoire d'être bien hydratée tous les jours, même si je bois de l'eau, enfin je bois de l'eau aromatisée à la pêche pendant mes repas, l'après-midi j'essaie de boire un shaker d'eau avec mon chai tea, parce que franchement c'est que comme ça que ça passe, sinon il faut que je me fasse des sirops mais les sirops au bout d'un moment c'est bon plan, du coup je préfère le thé, c'est moins chini on va dire. On va continuer avec la bouffe. Alors je me suis pris ces petites choses, c'est les chili crackers, alors c'est, si je ne dis pas de bêtises, ils appellent ça des craquelins au piment. Et c'est sans huile de panne. Alors franchement si vous aimez tout ce qui est un peu épicé, mais pas trop, je vous conseille ceux-là. Moi je prends aussi d'habitude les cajans cacahuètes, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est beaucoup trop pimenté pour moi, perso non, j'en prends genre 4 ou 5, et il faut vraiment que je boive à mort, parce que c'est un pic mais grave grave. Toujours dans les crackers, j'ai pris cette petite chose, c'est des Japanese peanuts crackers. Ils appellent ça des boules de cacahuètes japonaises. En fait c'est si vous aimez le sucré salé. En fait la cacahuète elle est nature, elle n'est ni salée ni rien. Et c'est un crackers sucré en fait. C'est comme, un peu comme, comment dire, comme quand vous mangez du sucré salé en fait. C'est un mélange sucré salé. Et franchement c'est super bon, je les adore et j'en ai réussi à en trouver un. Par miracle. Chose que je ne me passe pas. C'est pas bien je sais, mais c'est trop bon. C'est des tubes à la cerise. Oh c'est un kiff. Quand je commence à en manger un, je crois que je ne peux plus m'arrêter. Je pourrais me taper la boîte en une fois. C'est pas très raisonnable, étant donné que les salles de sport sont fermées. On va éviter. Et donc du coup j'en ai pris deux. Parce que franchement j'adore. Et il n'y en avait pas des temps que ça quand j'y suis allée dans le rayon. Toujours en rayon bouffe. Je sais, c'est pas diète. Mais sur ce coup là, j'adore. C'est le popcorn à faire au micro-ondes. J'ai pris le sucré. Ils font aussi en salé. Mais moi je ne supporte pas les popcorn salés. Je trouve ça... En tout cas à mon goût, c'est juste ignoble. Concrètement je ne supporte vraiment pas ça. Si je ne dis pas de bêtises, il faut le mettre quelques minutes au micro-ondes. C'est ça. Entre une à quatre minutes au micro-ondes, il faut laisser le sachet gonfler. Je vous montre là comment ça se passe. Et en fait après vous avez juste à y mettre dans un... bocal. Dans ce que vous voulez, dans un tupperware. Moi je le mets dans un tupperware allongé pour faire comme au cinéma. C'est plus sympa je trouve. Et franchement c'est vachement bon. Il n'y a pas besoin de rajouter du coup de sucre. Et il y a trois sachets de 100 grammes. Alors en général 100 grammes, c'est quand je ne mange pas le midi ou que je ne mange pas le soir. Parce que comme ça j'ai des calories mais il ne faut pas abuser non plus. Et en dernier, j'ai pris ceci, un pez pour ma nièce. La reine des neiges, bien évidemment. Je crois que c'est des pez à la fraise, non ? Si je ne dis pas de bêtises, il y a une petite fraise dessus. Ou de fruits. Je ne sais même pas. Enfin bref, du coup c'est Elsa de la reine des neiges. Je n'ai pas trouvé Anna, je n'ai trouvé que Elsa. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre celle-ci. Je trouvais ça plutôt mignon. Et je ne sais pas si elle en a. Je sais qu'elle adore de toute façon tout ce qui est la reine des neiges. Donc peu importe ce que je lui achète, si c'est la reine des neiges, je suis sûre qu'elle kiffera. Dans les jouets pour enfants, mon chéri pour son neveu, il a réussi à trouver ceci. Je ne sais pas si je pense que la boule car est bien. Du coup c'est un garage cascade Hot Wheels. Il a l'air super grand. C'est de 4 à 8 ans, sachant que celui avec qui il va l'offrir, je crois qu'il a 3 ou 4 ans. Je ne suis pas sûr, il me semble. Par contre le seul petit truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule voiture. Donc concrètement, on n'a pas réussi à trouver. On est allé dans d'autres magasins, mais on n'a pas réussi à trouver un set où il y a plusieurs voitures qui pourraient aller dedans. Et on ne sait pas trop si on prend des voitures entre guillemets lambda, si elles peuvent aller dans le Hot Wheels, s'il faut prendre absolument un Hot Wheels ou pas. Mais en tout cas, en Hot Wheels, on n'en a pas trouvé. Ou sinon, pardon, il faut les prendre individuels. Et individuels, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a en images en tout cas. Du coup, c'est dommage, mais écoutez. Et il ne me reste que 3 petites choses, donc ça va être très rapide aujourd'hui. J'ai trouvé le mascara, un autre mascara que je n'avais pas encore essayé. C'est le Dark Magic Instant Dramatic Volume de chez Max Factor X en black. Il se présente comme ceci. Le packaging, je le trouve super joli. Il est violet et doré. Et là, en fait, ce n'est pas un rond. Et en fait, là, au niveau du bouchon, c'est vraiment, on peut le prendre comme ça. Pas comme les mascaras normales où c'est rond. Du coup, j'ai hâte de voir, mais je vais quand même m'ouvrir parce que je veux voir comment est la brosse. Voilà. Du coup, il se présente comme ceci. Ah, franchement, il est trop joli. Bon, le petit écoute, je m'en fiche. En fait, vous voyez, il est comme ça. Il est vraiment trop joli. Là, vous voyez, il est vraiment... Ah non ! On fait chier. Alors, au niveau de la brosse, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est des tout petits picots. Bon, je ne suis pas hyper fan des petits picots, mais écoutez, c'est marrant. Ah non, je l'ai à dire, ils se font des torsades. Non, non, non. Ça a l'air d'être des petits picots normales. Bon, je l'ai serré. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est dommage parce que le packaging, il est vraiment super joli. Ça fait vraiment un peu style... Je ne vois pas comment dire. Un peu de papillon... Je trouve ça trop beau. Juste pour l'objet, limite, mettre dans la collection, ça pourrait le faire. Et pour finir, mon chéri a réussi à trouver des chaussettes en gros. Là, il y a trois paires. Au niveau de la pointure, c'est du 43-46, donc c'est des toutes simples. Il y a trois paires. Plus simple que ça, on ne peut pas. Donc en socket. Enfin, petite socket. Et là, il a pris exactement les mêmes. Donc c'est trois paires, pareil, du 43 au 46 au niveau de la pointure. Mais là, en version grosse chaussette d'hiver. Comme ça, au moins, il est pareil. Par le moins, il n'en avait pas assez. De toute façon, je vous aurais mis tous les prix en bas. Comme ça, vous pourrez le savoir. Ah si, j'ai oublié. Pardon. mon chéri a acheté cette couverture anti-froid. Je crois que c'est universel. Oui, c'est une bâche anti-givre pour la voiture. 145, 180, 70. Super complexe. Pour la voiture, pareil, je vous dirai dans une prochaine vidéo comment c'est... si ça fonctionne ou pas. mais en tout cas, il a acheté ça parce qu'il en a marre d'avoir à dégivrer tous les matins la voiture vu qu'il la prend à 6 ou 7 heures du mat. Elle est un peu congelée la voiture. Du coup, ce n'est pas top pour lui. Et voilà, je n'ai pas acheté grand-chose cette fois-ci vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis, j'espère que la prochaine fois que j'irai, il y aura plus de stock parce qu'au niveau de la nourriture, il n'y avait pas grand-chose. Mais alors, vraiment pas grand-chose. En même temps, on n'a pas l'habitude d'aller dans ce magasin-là donc on ne sait pas comment sont agencés les rayons. Du coup, c'était un peu compliqué de trouver tout ce qu'on voulait. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans le deuxième action. Alors, en nourriture, j'ai craqué. J'adore ces petites choses. C'est des fruits... Ils appellent ça des encas fruités. C'est des... Alors ça, c'est des pêches séchées. Enfin, déshydratées et séchées. C'est une tuerie. J'ai acheté les mêmes à la pomme. Comme ça. Et en principe, ils font aussi à la fraise. Mais du coup, là, il n'y en avait pas. Du coup, j'ai pris deux à la pêche. Comme ça. C'est juste trop bon, ces trucs. Si je pouvais me faire un paquet entier à chaque fois, c'est une tuerie. J'ai réussi à trouver du chocolat avec du caramel et une pointe de sel. À chaque fois, je me trompe. Je vous mettrai une photo. J'ai fait des cookies avec. Alors franchement, j'ai suivi une recette sur Internet d'une dame qui présentait. La recette est pas mal. Par contre, ils sont hyper, vous le verrez sur la photo, ils sont hyper fins. Mais ils sont très bons. J'aurais pas dû les faire cuire aussi longtemps pour certains parce que du coup, ils ont un petit peu durci. Mais bon, il n'empêche que la recette était très bonne. Je me suis acheté des chips de bananes. Ça, je suis hyper fan. C'est un paquet de 150 grammes. et franchement, je kiffe. Alors, j'espère que celles-ci seront bonnes. C'est la première fois que je vais les essayer. Du coup, je vous mettrai une annotation pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et alors là, je n'ai jamais goûté. C'est des Milka Mellow Cake. Alors franchement, juste la photo, ça me donne grave envie. Du coup, si j'ai bien compris, c'est un enrobage de chocolat au lait. Il y a un petit biscuit au blé en dessous. Et cette petite chose, on dirait du marshmallow ou du chamallow, je ne sais pas trop. Il ne précise pas derrière. Il dit juste biscuit et fourrage confiseur aéré enrobé de chocolat au lait du pays alpin. C'est tout ce qu'ils me disent. Du coup, pareil, je vous mettrai une annotation. Il y en a 6 dedans. Je vous mettrai si c'est bon ou pas. Je pense que d'ici que j'ai fait le montage, j'aurai goûté. Du coup, mon chéri, c'est pris aussi comme d'habitude ça. C'est de l'aloe vera en boisson. Il adore ça. Alors moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas fan, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir quand je remue la bouteille. Mais en fait, il y a des petits morceaux d'aloe vera. Donc il m'a dit que c'est hyper sucré. Il n'y a que 30% d'aloe vera par contre dedans. Du coup, il s'en est pris deux comme ça. Apparemment, il adore ça. Donc écoutez, moi, je trouve ça hyper sucré vu que je n'avais pas lu, mais il y a du sucre de canne. Donc normal et que ce soit hyper sucré. Il s'est pris aussi, alors, The Energy Drink, Dragonfire Flower, Flavor, Flavor. Hop, qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Boisson gazéifiée, saveur, pitaya, avec de la taurine et de la caféine et des vitamines ajoutées. Je trouve la canette super jolie. Perso. désolé, avec la ring light, vous ne voyez probablement pas grand-chose. Mais en tout cas, je trouve ça mignon. C'est un dragon qui crache des flammes avec un petit chapeau de lait prochauné. Je trouve ça trop mignon. Et du coup, c'est des 355 ml. Et on va finir avec des paquets vides puisque mon chéri n'a pas pu attendre que je tourne la vidéo. Je lui ai demandé d'attendre trois jours. C'était la fin du vendredi. Du coup, lui, il s'est pris des amandes en chocolat. Donc, c'est chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Perso, je ne peux pas les manger parce que si je ne dis pas de bêtises... Oui, il y a de la noix de coco. Il y a de l'huile végétale de noix de coco. Donc, perso, je ne peux pas en manger mais j'en ai déjà goûté les blancs et franchement, ils sont super bons ceux au chocolat blanc. Après, chocolat au lait, moi, je suis moins fan et chocolat noir, je n'aime vraiment pas. Du coup, il s'est déjà tapé le paquet. Il s'est pris aussi... C'est des cacahuètes au chocolat, au chocolat, au caramel et à la... A la... Selle de mer. Bon, il y a une pointe de sel, quoi. Je les avais déjà pris pour moi au départ et du coup, je n'étais pas très fan mais mon chéri, il adore. Moi, je ne trouve pas vraiment que ça sente caramel. Enfin, je trouve ça bizarre comme goût. Après, ce n'est pas mauvais. C'est au chocolat belge donc forcément, c'est super bon mais je ne trouve pas qu'on sente assez le caramel. Et enfin, il s'est pris ses petits rochers à la coco. Ça, je ne peux pas les manger, ça c'est sûr vu qu'il y a de la noix coco râpée. Et franchement, il est super fan de ça mais il n'en a pas trouvé. C'est le seul qui les trouvait d'ailleurs. Il était dégoûté le pauvre. Il en a trouvé. Du coup, au rayon nourriture, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. On va enchaîner avec le reste. Du coup, mon chéri s'est pris un gel douche Playboy My VIP Story. Je ne sais pas du tout comment il sent. Hum ! Ça sent un peu une odeur boisée ou musquée, je ne sais pas trop. Ils ne disent pas du tout ce que c'est. Eh bien, écoutez, il sent super bon. Si vous aimez tout ce qui est un peu boisé ou avec une petite touche de musque, franchement, ça sent super bon. On s'est aussi pris un peu là une agrafeuse. Alors ça, c'est le truc basique parce que concrètement, à la maison, on a pas mal de trucs à imprimer et on n'a pas d'agrafeuse. Du coup, j'ai pris les agrafes qui vont avec. Je vous mettrai les prix comme d'habitude. Je ne l'ai pas encore essayé mais écoutez, j'espère que ça ira. Ensuite, on s'est pris des petites piles comme ceci. Il en a pris deux lots parce qu'en fait, nous, on avait besoin de ces deux piles pour la télécommande de ma voiture. Du coup, on ne pouvait plus utiliser la fermeture centralisée, l'ouverture centralisée. Du coup, on a dû acheter des lots et mon chéri a cherché voir s'il n'y avait que un lot de ça, des deux qu'il nous faut et au final, on n'en a pas trouvé. Du coup, je me dis que ça peut être bien s'il a besoin de changer les piles de sa montre ou plein d'autres choses parce que du coup, avec tout ce qu'il y a là-dessus, je pense qu'on peut changer plein de piles. Il s'est pris aussi un chiffon de microfibre. Hop ! En français, chiffon de polissage en microfibre pour une finition parfaite et un résultat brillant. Donc ça, c'est quand on lave la voiture pour pouvoir l'essuyer correctement et que ça ne fasse pas de traces et que ça fasse super joli. Ça, c'est du flash. Qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà. On peut y passer à la machine. Ça, par contre, c'est cool. Donc, il s'est pris ça. Il a pris aussi pour la voiture, enfin, les voitures, pour les deux, l'arbre magique, le black classique. On ne sent pas à travers. Il sent super bien. Ça sent une odeur un peu de masculine. Je trouve ça trop bien. Je les adore, ceux-là. Et le dernier petit... Ah non, pas le dernier. Hop ! Voilà. On s'est repris aussi ceci, des classes documents, enfin, porte-documents. Franchement, c'est hyper utile. On en a, je crois qu'on en a 5 déjà. Et j'en ai repris... Enfin, du coup, on en avait 4 et j'en ai repris 2. Parce que du coup, pour ranger nos affaires, c'est top. et mon petit craquage, c'est cette petite bougie. Est-ce qu'elle est chaude ? pas encore. Par contre, la wax, elle a commencé à fondre. Du coup, on s'est acheté des petits bougeoirs comme ça, avec les bougies chauffe-plats qu'on met en dessous et la wax. Je ne vais pas y pencher de trop parce que je n'ai pas envie de l'en mettre sur la table. Mais du coup, ah, c'est chaud. Du coup, j'en ai pris 2. Une pour le salon et une pour la chambre. Et j'ai pris... Alors là, franchement, je me suis fait plaisir. Je les ai tous pris. Du coup, il y avait, dans le même rayon, il y avait... C'est de la wax. C'est... Comment ils appellent ça ? Exactement. Évidemment, il n'y a pas... Ah, si. Qu'on tire... Ouais, non, c'est une blague. Ils ne disent même pas ce que c'est, techniquement. Enfin bref, c'est... Enfin, c'est une odeur trop... Une odeur. C'est de la wax pour qu'on fait fondre avec la petite bougie qu'on met à l'intérieur, une bougie chauffe-plat. Et en fait, ça fait fondre ce petit disque qu'on met au-dessus et ça sent trop bon. Là, j'ai mis le orange et le orange, c'est cinnamon cookie. Donc ça se présente comme ça. C'est individuel et il y en a 6 dedans. Alors, cinnamon cookie, oui et non. Parce que franchement, on sent plus l'odeur de la cannelle. Du coup, mon chéri, il n'est pas très fan. L'odeur du cookie, on ne la sent pas tant que ça. Mais l'odeur de la cannelle, par contre, on la sent grave. Dans la chambre, j'ai mis celui-ci. Donc, c'est sweet cookie. Non, sweet, juste sweet. Donc, c'est des bonbons. Et celle-ci, dans la chambre. Oh putain, c'est une tuerie. Ça sent hyper bon. On dirait vraiment qu'on a tout plein de bonbons dans la chambre. Celui que je vous ai montré, du coup, le rouge, c'est le spicy berry. Donc, c'est des baies épicées, techniquement. C'est comme ça. Ça sent trop bon. Ça sent les baies. Littéralement, ça sent les baies. j'ai pris aussi le fresh snow. Ça sent un peu le... Je ne vais pas dire le sapin, mais vous savez, quand il y a de la neige et qu'il y a les arbres qui sont enneigés, je trouve qu'il y a une odeur un peu spécifique. Et bien, ça sent exactement ça. J'ai pris aussi le pine needle. Donc, c'est... C'est les branches du sapin, techniquement, je crois. J'espère. Je vous dirai la traduction en bas. Il me semble que c'est ça. Du coup, ça sent le bois, littéralement. Ça sent le sapin, on dirait. Ça sent trop bon. J'ai pris aussi, du coup, ça, c'est le dark pine cone. Donc, ça, c'est... Non, les pommes de pain. Mais pourquoi dark ? Je ne sais pas. En tout cas, ça sent super bon. Ah ouais. Ça sent vraiment la pomme de pain. Mais plutôt la pomme de pain dans la forêt qui est restée pendant très longtemps. et celui-ci, le hot choc milk. Alors ça, ça sent le chocolat chaud. Oh, ça sent trop bon. J'ai hâte de l'essayer, celui-ci. Hop. Et bien évidemment, on s'est pris des bougies chauffe-plat. Donc, forcément, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà commencé à faire chauffer pour vous dire ce que ça sentait et comment ça fonctionnait. Et franchement, ça sent super bon. Alors, ça sent bien les... la première fois où vous y mettez et après, plus vous faites chauffer, plus la wax, elle perd de son odeur. Là, ça doit être la quatrième... 1, 2, 3, 4... Là, c'est la cinquième fois que j'y fais brûler et on a encore de la wax qui brûle au-dessus. Et là, franchement, moi, j'y sens plus. Donc après, c'est peut-être moi qui me suis habituée à l'odeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je la sens plus maintenant. J'y allume juste pour faire joli. En espérant que ça se sente quand même un petit peu. J'espère. Et du coup, c'est un lot de 50 bougies chauffe-là et ils disent que c'est... C'est censé durer 4 heures. Une petite bougie, c'est censé durer 4 heures. Je n'ai pas vraiment compté mais je pense que approximativement on sort. Parce que je dirais peut-être même plus. Moi, j'attends vraiment que la bougie, elle s'éteigne complètement et qu'il n'y ait plus rien dedans. Parce que je crois que je l'ai allumée hier ou avant-hier avant d'aller bosser. Le soir et que c'est resté jusqu'à ce que je me couche. Donc je suis partie vers 17h15. Je crois que je l'ai allumée vers 17h. Et je suis allée me coucher. Ça devait être 22h-23h. Donc ouais, ça reste bien 4h au moins. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous trouvez dans votre action. Ça me fera plaisir de voir ce que vous vous trouvez ou pas. Dites-moi aussi si vous avez des ruptures de stock en ce moment au niveau de l'alimentation ou de tout le reste. Parce que concrètement niveau make-up, je ne trouve quasiment plus rien. avant, j'avais la base, j'avais des pinceaux, j'avais de la poudre, j'avais plein de choses. Maintenant, j'ai quasiment plus rien. Du coup, là, je n'ai rien acheté. Ça balance. Ça fait deux fois que... Enfin, deux actions que je fais, deux actions. Au niveau make-up, je ne trouve rien. Dites-moi si vous, c'est pareil. Après, au niveau du thé, par exemple, dans ce action-là, je n'ai rien trouvé du tout. Enfin, il n'y en avait pas du tout. Il y avait les autres que je n'aime pas. Mais celui que j'aime, il n'y avait que dalle. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je teste d'autres magasins, n'hésitez pas. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage MFP.